Sainte Marie-Dominie, par ta vie, apprends-nous la simplicité d'un corps, femme généreuse, femme âme. Sainte Marie-Dominie, la première de notre institut, guide nos pavets yeux avec tous les jeunes. Sainte Marie-Dominie, la première de notre institut, guide nos pavets yeux avec tous les jeunes. Sainte Marie-Dominie, la première de notre institut, l'Eucharistique, assidue dans l'écoute de la parole, dans l'union fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Dans l'histoire et dans les cultures, en tant que corps mystique du Christ, elle prolonge l'œuvre du salut qui culmine dans la Pâque. Les chrétiens de tous les temps font de leur foi, leur espérance, leur communion et leur engagement social dans le monde sur la célébration de l'Eucharistie, mémorial du salut sur la rencontre avec le Seigneur crucifié et ressuscité, dans l'attente de son retour glorieux. La vie chrétienne n'est pas concevable sans la liturgie et en particulier sans l'Eucharistie. C'est pourquoi Marie-Dominie, depuis son enfance, surtout après sa première communion, fonde sa vie sur l'Eucharistie. Elle prend l'Eucharistie comme point culminant de sa mission éducative pour les jeunes et son accompagnement envers les sœurs. Quand on regarde la vie eucharistique de Marie-Dominique, la première communion en 1850 marque une étape très importante dans sa vie. Désormais, on observe en elle une vie eucharistique toujours plus forte, un amour total pour Jésus. Marie, qui a maintenant compris beaucoup de choses, désirent ardemment le rencontrer. Avec l'accompagnement de ton pestarine, elle passe vite à la première communion. Elle était bien préparée, donc qu'elle n'atteint pas encore l'âge de 12 ans, qu'elle faisait la première communion. La nuit précédente, le grand jour, s'écoule dans un joyeux demi-sommeil rempli de prières. Le désir de l'homme et de l'âme, au point d'en faire participant ceux qui dorment auprès d'elle, et en vie son bonheur. Arrivée à l'église, une des premières, elle la plus éloignée du village. Elle s'agenoue des brûlements, ne fait plus attention à personne, sinon de ton pestarine qui donne les derniers avis. Son visage, plus coloré que l'habitude, dit ses sentiments, passe dans son cœur, devienne le sien et l'enflamme le plus en plus d'un fils des cieux. Marie-Dominique, qui expérimente ce jour-là l'intensité de l'amour de ces dieux, a été éduquée à aimer dès le début jusqu'à la fin de sa propre vie. La présence eucharistique en elle a toujours donné des ailes à ses pas. Cet amour se manifeste surtout dans sa participation quotidienne à la célébration de l'Eucharistie. À travers ce sacrement, elle pensait toujours à Jésus. À partir de ce moment-là, la joie d'appartenir à Jésus et de le faire connaître augmenta en elle. De sorte que, lors d'une de ses premières rencontres eucharistiques, elle fit spontanément le vœu de chasteté à perpétuité. Pour marquer son amour envers Jésus, elle était très fidèle dans sa vie de prière. Même au lit, elle s'agénouillait au fond de son lit pour prier à Jésus. La fenêtre de la Valconaska, l'adolescence et la génèse. La recherche de Dieu est une constante dans la vie spirituelle de Marie-Dominique Mazarelli. Après avoir reçu la première communion, la présence de Jésus-Eucharistique devient sa force et sa joie. Comme Jésus cherchait son père, ainsi, Marie-Dominique cherche continuellement un espace de rencontre amoureux avec son Dieu. La Valconaska est témoin de la vie intérieure de Marie-Dominique. La petite fenêtre de sa chambre, qui voit loin le tabernacle de l'église, symbole incontestable de son ardent désir de Dieu. Pour rejoindre l'église pour la messe et la communion et partager avec ses amis son rêve, elle affrontait les routes de la campagne et la dure montée en n'importe quel temps. Elle ne pouvait se rendre souvent à l'église paroissière. Le soir, après le travail, elle s'abandonnait au désir de Dieu, là devant la fenêtre, qui est providentiellement située sur le côté occidental de la ferme, précisément dans la direction de la paroisse. Un peu à la fois, la petite fenêtre devient l'hôtel de la famille où elle se réunit pour la prière du soir, car à travers la fenêtre, on peut voir la paroisse de Mornès qui pour elle marque la présence continuelle de Jésus dans le Saint-Sacrement au tabernacle. Dès qu'elle se réveille le matin, elle faisait la même chose. Tout son être est polarisé dans la passion pour Jésus. C'est pour cela qu'on peut dire « Je suis de mon bien-aimé et mon bien-aimé est le mieux. » Quand elle était encore dans sa maison, elle était très heureuse d'avoir l'occasion d'être envoyée au village pour faire une visite à Jésus. Quand on obtenait la permission de l'avoir dans une maison, elle recommandait que nous restions toujours en présence de Jésus. Marie-Dominique aimait non seulement Jésus, mais elle le sentait réellement présent, de sorte que son être révélait cette certitude. Son amour envers Dieu et l'Eucharistie se reflétait dans sa participation quotidienne à la célébration de l'Eucharistie. Marie, elle eut l'occasion d'alimenter et d'accroître son amour pour l'Eucharistie, surtout lorsqu'elle devint membre de la pieuse union des filles de Marie Immaculée, association laïque à la forte empreinte éucharistique mariale et apostolique. En se consacrant à l'éducation chrétienne des filles, elle s'engage à les porter à Jésus eux aussi et leur famille en promouvant une catéchèse systématique et une formation sacramentale adéquate. Affirme donc qu'Ossamagna, elle nourrissait une grande dévotion au Saint-Sacrement. Il semblait voir notre Seigneur non seulement avec les yeux de la foi, mais avec ce corporel dans le sacrement de l'amour et avec confiance et familiarité, le reprendre doucement quand elle n'obtenait pas tout de suite quelle grâce demandait pour quelques filles. Aussi, son amour envers Dieu et l'Eucharistie se reflétait-il dans sa participation quotidienne et dans l'adoration à sa contemplation avec son regard et ses pensées toujours fixées sur Jésus. C'est Esther Posada affirme. Bien typique aussi, bien connue par ses compagnons de travail, c'est sa prière tout au long de la journée lorsqu'elle s'agénie au milieu des vignobles pour un moment d'adoration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada